Extrait du livre « La pratique du Zen » de Taizen Deshimaru Question d'un auditeur Y a-t-il un moment où enfin en Zazen on arrive à stopper les pensées ? Réponse Cela se fait automatiquement sans que l'on puisse s'en rendre compte. Il ne faut pas vouloir stopper les pensées car c'est aussi pensé. Concentrez-vous sur votre posture. Sur la position des doigts, du menton, de la colonne vertébrale et sur la respiration. Si vous êtes parfaitement concentré là-dessus, vous oubliez le reste et toutes vos pensées. Lorsque la posture est juste, la tension musculaire correcte, le subconscient remonte à la surface. Il ne faut pas essayer de le stopper. Vous pouvez comprendre profondément ce que vous êtes et ce qu'est votre vie. Vous pouvez aussi vous regarder comme dans un miroir. Mais ne pensez pas consciemment. N'entretenez pas une pensée. Ne ruminez rien. Laissez faire l'inconscient. C'est la véritable méditation. Revenez sans cesse sur votre expiration. Pendant que vous expirez lentement et puissamment, la pensée consciente s'arrête d'elle-même et l'inconscient peut ainsi s'éveiller. Vous vous harmonisez avec ce qui vous entoure, avec l'univers entier. En abandonnant toute chose, vous créez votre véritable vie. Auditeur, peut-on parler de progrès dans le zen ? Réponse, oui. Chaque jour, si vous pratiquez, votre esprit change. Mais qu'est-ce que le progrès ? Est-ce viser le sommet, le satori ? Se dire, je me donne un an, dix ans pour l'obtenir ? Le zen n'est pas ainsi. Si vous êtes vraiment sans but et sans objet, vous êtes unis à votre nature profonde, pure, sans dualité. Il est très difficile d'abandonner tout objet, tout profit. Ceux qui vous voient diront peut-être, il est fou. Abandonner ses désirs, ce n'est pas un but humain. Vous devez trouver votre posture à vous. Connaître vos points défectueux, vos points favorables. Trouvez votre posture originelle, la plus belle. Votre visage devient paisible. Et vous atteignez votre originalité personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada